Un modèle à suivre, émission dédiée à la transformation de la mentalité de la jeunesse. Ta mentalité ne te parlera plus d'échec. Très heureuse de vous retrouver dans notre programme de nommer Un modèle à suivre. Un modèle à suivre est une émission dédiée à la transformation de la mentalité de la jeunesse. Pour ce numéro, nous serons en compagnie de M. Jesse Frank avec qui nous passerons un quart d'heure. Sans plus attendre, allons-y de retour. Nous voici maintenant en compagnie de M. Jesse Frank avec qui nous passerons un quart d'heure. Bonjour M. Jesse Frank. Bonjour Miss. Nous savons tous que vous êtes un jeune entrepreneur ivoirien et que pour bon nombre de jeunes, vous êtes un modèle. Alors, racontez-nous un peu comment s'est déroulé votre enfance jusqu'à votre adolescence. Concernant ma vie, elle est vraiment longue à expliquer, à raconter. Mais comme nous sommes aussi pris par le temps, je vais juste aller sur l'essentiel et puis répondre aux autres questions posées. Voilà, pour dire un peu, je suis jeune guerré, originaire de l'ouest du pays, mais qui est né dans le sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Tabou. C'est à Tabou que je suis né, j'ai fait mon enfance, j'ai fait l'école primaire, la classe de CP1, CP2. En 93, par les cours de la vie, je me suis retrouvé à Grand-Bérébi, là où il est fait la classe de CP1, jusqu'en 6ème. Toujours par les cours de la vie, après la classe de 6ème, je me suis retrouvé à Sassandra, là où il est fait pratiquement un cycle secondaire, c'est-à-dire de la 5ème à la terminale. C'est, on peut dire là que j'ai vécu la majeure partie de mon adolescence. Donc c'est un peu sur ces mots que je vous ai cités un peu, ma petite vie, c'est-à-dire de mon enfance à mon adolescence. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés pendant cette période ? Les difficultés, il faut dire qu'il y en a une panoplie, il y en a une panoplie parce que la vie ne fait pas du cadeau, voilà. Mais avec le courage, avec la volonté qu'on se donne, avec l'état d'esprit dans lequel on se met pour concevoir une vie, ça donne d'avancer. Sinon les difficultés, il y en a eu beaucoup. Par exemple, quand je prends l'enfance, je vivais à Thabourg avec mon père, ma mère et mes frères. Et en place de ce B2, c'est-à-dire en 1993, le 9 décembre précisément, je perds mon père qui décède. Et vu les difficultés, ma maman nous prend avec elle et on se retrouve à Grande-Bérébi. Mon frère et moi, on se retrouve à Grande-Bérébi. Là, ça n'a vraiment pas été facile parce qu'une femme qui vit dans un foyer avec tout le nécessaire, qui se retrouve toute seule avec un congélateur, ce n'est pas facile. Il s'est trouvé parfois même que mon petit frère et moi, en disant de l'eau, marchaient sur la tête. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Mais pour dire que c'est quand même aussi une partie de la vie. A mon succès à l'examen du CEP, je me retrouve orienté au collège municipal en ce moment de Grande-Bérébi. Et là, ma mère n'avait plus les moyens de payer ma scolarité. Ça n'a vraiment pas été facile, mais Dieu a fait grâce. J'ai pu faire la classe de 6e à Grande-Bérébi. Et vu le manque de moyens, maman était obligée de nous donner à nos parents paternels. Ce qu'elle ne voulait pas faire parce qu'elle voulait elle-même éduquer ses enfants. Mais par faux de moyens, elle était obligée de nous donner à notre famille paternelle. D'où mon petit frère s'est retrouvé à l'arrivée-là. Et moi, je me suis retrouvé à Saint-Sandra. À Saint-Sandra aussi, vraiment, la vie n'a pas été facile. Il ne faut pas qu'on se voit la face. La vie a été difficile à tel point que j'ai failli abandonner les études. Mais avec l'encouragement des amis ici et là, j'ai pris sur moi le courage de vraiment continuer, de me battre, de pouvoir me réaliser. Donc, je profite pour dire que j'ai fait deux fois la classe de terminale. Pour ceux, quand ils doublent, bien ils échouent, pour eux c'est une fatalité. Mais ça n'a pas été une fatalité pour moi parce qu'il fallait comprendre que, peut-être que la première fois où j'ai échoué, c'est que j'ai étudié de la mauvaise façon. Donc, il fallait se reprendre pour essayer une autre fois. Donc, la seconde fois, je n'étais plus déjà sur mon nom. Je n'étais plus sur mon nom parce qu'il m'a demandé de quitter la maison. Les raisons, les raisons, on ne va pas rentrer là-dedans. On s'est quitté la maison, je me suis retrouvé, je suis un ami, je suis un ami là, que j'ai fait la deuxième fois la terminale. Et là, je réussis à mon bac et je me retrouve à Bijan avec ma mère. Donc, c'est un peu là les difficultés que j'ai connues de mon enfance à mon adolescence. Alors, M. Jesse, comment s'est faite votre insertion dans la vie active ? Mon insertion dans la vie active est partie d'un déclic. Elle est partie d'un déclic et j'aimerais que tous les jeunes, vraiment, adoptent cette mentalité, cette façon de voir les choses. Elle est partie d'un déclic depuis ma classe de quatrième. Au départ, quand ça t'arrive, tu ne comprends pas. Quand je peux le dire, la sagesse ou bien passer d'une étape à une étape de maturité plus grande, c'est se poser des questions soi-même. Et à travers les réponses qui viennent, tu plonges directement dans la maturité. Ou même qu'on peut dire la sagesse. J'essaie depuis la classe de quatrième, vu les difficultés que je vivais. Donc, par le moment, je me retranchais tous ceux, je me posais des questions. De savoir comment est-ce que je vais me réaliser ? Qui va m'aider à me réaliser ? Parce qu'aujourd'hui, papa n'est pas là, c'est celui papa que je comptais. Maman aussi, elle n'a pas les moyens de pouvoir assurer un avenir comme il se doit. Parce qu'en ce moment-là, il y avait des amis que j'avais à mes côtés, mais qui disaient certaines choses. Par exemple, comment j'aurai mon bac, je vais en Europe avec mon père, tout ça. L'autre dit, quand j'aurai tel niveau, on va m'insérer dans tel concours, tout ça. Donc, je me posais des questions par moment, de savoir, mais finalement, qui va faire pour moi ? Et c'est en ce moment-là que des réponses me venaient, une des réponses par exemple, c'est comme si je communiquais avec quelqu'un, mais la voix me disait toujours, Mais tes parents, ton père et ses frères, ils ont réussi à s'insérer dans ma vie. Mais selon toi, qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Alors que leur père, il était cultivateur, c'était qu'un planteur au village, mais ils ont pu s'insérer, ils ont pu se réaliser. Mais comment ils ont pu se réaliser ? Alors que leur père n'était qu'un simple planteur. Et là aussi, à travers les interrogations, toujours, j'ai compris qu'il fallait plus, il fallait optimiser, il fallait que je m'oriente sur le renationnel. Et c'est depuis là que toute action que je vais mener, tout pas que je vais poser dans ma vie, je me soucie à ce que ce soit quelque chose de bien, quelque chose d'apprécié de tout. Donc je faisais l'effort pour être quelqu'un de bien dans mon entourage, et partout où je suis. C'est de là que depuis ce temps, par la force des choses comme moi, je suis chrétien, je crois beaucoup en Dieu. Et Dieu a fait qu'il y ait toujours des personnes autour de moi pour me donner un coup de main quand il le fallait. Et je vais profiter de l'écran pour vraiment remercier certaines personnes qui ont joué un rôle dans ma vie. Il y a M. Aféli Sabin, il sait que s'il voit la vidéo, il saura de quoi je parle, il est professeur de philosophie. Il y a aussi le capitaine Doir Fulgence, que je salue au passage, parce que jusqu'à présent, il impacte positivement ma vie. Il y a aussi ce grand monsieur, M. Mita Baka, c'est de par lui aujourd'hui que j'ai pu insérer une société, et puis de par mon courage, de par ma persévérance, de par ma vision, j'ai pu être là où je suis aujourd'hui. Comme je peux le dire, je le dis par moments à mes jeunes frères, il y a ce que le relationnel peut faire pour vous. Mais, au-delà, il y a ce que votre vision doit vous permettre d'atteindre. Votre vision doit vous permettre de vous transcender, d'aller au-delà de ce que le relationnel peut avoir pour vous. Donc, je me suis vraiment battu, je me suis battu pour m'insérer. C'est vrai que le relationnel a joué sa part, mais aussi avec la vision déjà que j'avais de pousser à mon compte, de mettre ma force, de mettre ma jeunesse, de mettre cette intelligence que Dieu m'a donnée à mon propre compte. C'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Rencontrez-vous des difficultés dans votre vie professionnelle? Ces vies, lesquelles et comment les surmontez-vous? Ah oui, les difficultés. L'entrepreneuriat, le jeune dans l'entrepreneuriat, il rencontre toujours des difficultés. Il y a une panoplie de difficultés, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. On va juste citer l'essentiel et puis... Vous savez, c'est malheureux, mais ici en Afrique, être jeune entrepreneur, c'est comme une torture au fait. D'abord, quand il y a une idée de vouloir entreprendre, les moyens déjà font défaut. Il n'y a jamais eu... Il n'y a pas de mesure d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Et on se retrouve par moments même coincés face à la fiscalité. Mais on arrive avec le courage, avec la vision qu'on se donne de la vie, à s'insérer toujours. Une autre difficulté, par exemple, que les jeunes entrepreneurs rencontrent, et que moi-même je rencontre, c'est le poids de l'âge. Quand vous avez, par exemple, des marchés avec des doyens, puisque c'est des doyens qui sont dans le milieu, et puis aujourd'hui, le jeune essaie de s'insérer. Donc, quand tu as un marché, celui qui est le doyen veut jouer de l'âge. Il veut jouer de l'âge pour te donner ce dont il a envie, mais pas ce dont ton travail mérite que tu aies. Je dis n'importe quoi, tu traites un dossier pour une entreprise, pour un DG, et le dossier peut valoir 500 000, voire 1 million. Mais quand il te regarde, tu es jeune, il se dit, bon, tu n'as pas de besoin, tu n'as pas à attraper toute cette somme-là, tu es trop jeune pour ça. Donc, lui, il te regarde, il est capable de te dire qu'il va te donner 100 000 ou même 50 000, parce que tu es jeune. Et quand tu essaies de lui faire comprendre, non, il va te laisser, il va aller ailleurs, alors que c'est le même service que tu lui rends, que d'autres personnes vont lui rendre pour avoir 500 000 ou 1 million. En tout cas, ce sont ces difficultés, sinon, à part ça, les autres difficultés, on peut toujours se battre pour les surmonter, mais les difficultés les plus ténaces sont ces difficultés-là. Vraiment, j'attire l'attention de nos autorités de vraiment se pencher sur le sort de la jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vraiment, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, il faut que la fiscalité soit assouplie au niveau de la jeunesse, en sorte que les jeunes puissent avoir le courage d'entreprendre, avoir le courage de sortir de l'informel et d'entreprendre. Donnons à la jeunesse ivoirienne d'avoir le goût de l'entrepreneuriat, parce que la seule chose que je retiens, c'est que l'État ne peut pas employer tout le monde. Alors que chaque jeune, dans la mentalité ivoirienne aujourd'hui, c'est que quand tu n'as pas de diplôme, quand tu n'es pas dans une fonction, alors tu as échoué dans ta vie. Il faudrait que cette mentalité d'entreprendre-la gagne de plus en plus de jeunes ivoiriens, de sorte qu'on comprenne aujourd'hui que notre destin se trouve entre nos mains. C'est comme un doyen le disait, entreprendre, c'est prendre sa vie entre ses mains. Et je le salue au passage, parce qu'il est très sage, je vais citer son nom, je ne veux pas me le cacher, c'est le pasteur Victor Poissy, que je salue au passage, qui me disait toujours, entreprendre, c'est prendre sa vie entre ses mains. Et vraiment, j'encourage, bien qu'il y ait des difficultés, toute la jeunesse ivoirienne à se pencher vers l'entrepreneuriat. Parce que c'est la clé de la vie, c'est la clé de la réussite. Et c'est sur ces quelques mots que je vais m'arrêter par rapport à votre question. Quels sont vos rapports avec vos collaborateurs ? Avec mes collaborateurs, je peux dire que j'ai de bons rapports. Je travaille avec M. Jesse, ça fait bientôt un an. Je décris M. Jesse comme d'avoir un grand leader, quelqu'un qui a toute la tête sur les épaules, qui vous motive toujours. La collaboration avec lui est parfaite. Il ne nous prend pas comme des employés. Il nous prend au même type que lui. Si tu as une source de richesse, c'est-à-dire quelqu'un te permet d'être riche, et tu seras épanoui et libre. Donc, c'est ce rapport-là que je crée avec mes collaborateurs. Je leur donne de travailler du gouvernement. Je leur donne d'être épanoui dans le travail. Je leur donne d'être à l'aise. Vu tout ce que nous avons dit, M. Jesse, quel message pouvez-vous adresser à la jeunesse, à tous les jeunes qui aimeraient entreprendre ? Mon message à la jeunesse ivoirienne, mon message, il est simple. C'est que, en tant que jeunes, il faut juste qu'on comprenne qu'on ne sera pas éternellement jeunes. Aujourd'hui, nous avons 21 ans, nous avons 18 ans, nous avons 24 ans, nous avons 28 ans, nous avons 30 ans et qu'on sort. Mais, on ne sera pas éternellement jeunes. Il arrivera un jour où nous aurons 50 ans, où nous n'aurons plus cette force-là que nous avons aujourd'hui. Cette force de réfléchir, cette force de miner des actions, cette force de bouger. Nous n'aurons plus cette force-là. Un jour, nous aurons 50 ans. Un jour, nous aurons 60 ans. Je pense que, il est temps, pour nous, de nous prendre en charge. Parce qu'un jour, les gens diront, « Quelle est cette jeunesse d'aujourd'hui ? » Et, pour éviter ça, il faut déjà se prendre en charge. D'aucuns diront que, « Tu es jeune, il faut s'amuser. » C'est vrai, il faut s'amuser. Mais, il faut se concentrer d'abord sur son avenir et s'amuser après. Parce qu'il y a deux choses dans la vie. Soit, tu utilises ta jeunesse, maintenant, pour t'amuser, pour vivre comme tu veux, et souffrir à ton troisième âge, c'est-à-dire 51 ans et autres de l'âme. Ou, tu te concentres maintenant pour te construire une vie et vivre un troisième âge heureux et épanoui. Je pense que c'est ce message que tu peux transmettre à la jeunesse aujourd'hui. Alors, M. JC, voici pour vous une occasion de nous présenter vos services et comment vous rejoindre en cas de maison. Comme vous le voyez si bien, c'est maquée Union Consulting. C'est juste un tout petit cabinet comptable. Ici, nous faisons le traitement comptable des entreprises, mais en externe. Le traitement comptable, nous suivons la fiscalité des PME. Voilà. Nous faisons la comptabilité et la fiscalité, c'est-à-dire les déclarations fiscales telles que la TVA, la PSE, l'ITS, FDFP, tout ce qui est rattaché à la fiscalité. Nous nous chargeons aussi des déclarations sociales, c'est-à-dire les déclarations du vote à CNPS, le suivi, que ce soit mensuel, trimestriel, des entreprises. Tout ce qui est documentation administrative qui est lié à votre entreprise. Nous sommes aussi dans le domaine du conseil, l'orientation des investissements. Nous montons aussi des plans de financement pour les entreprises qui demandent des frais auprès des membres. Voilà, donc, c'est un peu ça notre domaine d'activité. Et, pour nous joindre, nos contacts sont les suivants. Il y a le contact du bureau, qui est le 21 77 52 93. Je reprends le 21 77 52 93. Voilà, ça, c'est un autre contact du bureau. Quand vous nous joignez là-dessus, c'est la secrétaire d'abord qui va décrocher. Et un autre contact, ça, c'est mon contact direct, le 77 12 27. Le 77 12 27. Pour toute entreprise qui a aussi un souci au niveau des impôts, un souci de fiscalité, vous pouvez nous contacter. « Nous allons tout faire pour résoudre son problème. » C'est un peu comme les avocats, mais auprès de la fiscalité. Voilà, je reviens, comme j'ai la caméra face à moi, il y a quelque chose que, en tant que jeune, un espoir que j'ai réalisé au niveau de la fiscalité, mais aujourd'hui, personne ne sait. Et je prends, par exemple, le domaine des boissons. Aujourd'hui, la fiscalité a fait sortir une note pour dire que, désormais, il faut prendre le chiffre d'affaires des dépôts de boissons sur les marges. C'est suite à un redressement qui a été fait à un de mes clients. J'ai répondu, ça a été même jusqu'au contentieux. Et suite à cela, il y a une note qui est sortie au niveau national. C'est venue de chez nous, de ce petit cabinet-là que vous voyez. Aussi, les dépôts de gaz, les grands transporteurs de gaz qui ont les grands camions. Aussi, il y a une note aussi qui est sortie pour la détermination de leur chiffre d'affaires. C'est venue de nous, mais toujours le même petit cabinet qui est dans la normale. Mais, je vous rassure que, bien étant jeunes, nous avons la connaissance requise pour vous satisfaire, pour vous donner le meilleur de nous-mêmes, afin que vous soyez moins stressés vis-à-vis de la fiscalité. C'est juste un mot que je vais m'arrêter. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci, monsieur Jacy, de nous avoir accordé ce d'entre-dix. Je vous en prie. Bien, chers amis, nous voici au domicile de monsieur Jacy. Nous continuerons notre entre-dix. Allons-y. Merci, monsieur Jacy, de nous avoir invités à votre domicile. Nous constatons que vous êtes parfait. Que pouvez-vous dire aux jeunes en ce qui concerne leur vie sexuelle et affective ? En tout cas, moi, à ce sujet, il ne faut pas que je blague avec... Je suis un peu dû là-dessus. Parce que... En réalité, le sexe n'est pas une cause. Moi, ce que je dis aux jeunes régulièrement, je l'ai dit, il est mieux de chercher à se construire que de se pencher sur le sexe. parce que... Parce que... Lorsque tu as les moyens de pouvoir te prendre en charge, tu as les moyens de pouvoir te réaliser, tu peux décider de ce que tu veux. en ce moment-là, je pense que tu peux... Voilà, vouloir exprimer tes désirs, soit vivre avec une femme et qu'on sort. Mais tu n'as pas ça, tu es jeune, tu vis encore chez tes parents. Et puis, te lever et aller te mettre une relation sur le dos. Ou tu enlèves l'argent pour t'en occuper. C'est en ça que nous insistons régulièrement à des vols. Parce qu'il faut voler pour satisfaire sa copine ou bien il faut commencer à rentrer dans des pratiques qui ne nourrissent pas la morale au fait. Donc, je demande vraiment à mes jeunes frères de se calmer. De d'abord, je vais aller terre à terre. Voilà. De d'abord chercher l'argent. Voilà. Parce que quand tu cherches ton argent, ton argent d'abord te rend indépendant et ton argent peut te permettre à toi de prendre des décisions concernant ta vie, concernant ton épanouissement, concernant ce que tu veux faire. Mais tant que tu dépois de quelqu'un, ne t'engage pas dans cette voie-là. Parce que en réalité, c'est une perte de temps pour toi-même. Voilà. c'est ce que je pourrais dire pour cette question. Madame Jessie Lurienne, avez-vous quelque chose à dire à votre époux? Bon, je veux dire à mon mari que quelle que soit la situation de la vie, je serai toujours avec lui et je le dis du plus profond de mon cœur. Parce que quand on se marie à une personne, c'est pour le meilleur, pour le pire. Donc si je suis là pour le meilleur, pourquoi pas pour le pire? Donc je serai toujours avec lui. Un modèle à suivre. Une mission dédiée à la transformation de la mentalité de la jeunesse. Ta mentalité ne te parlera plus d'échec. de la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada